hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du let's play de marois meuf tu peux juste j'en attaquer a déjà plus ce petit à mince pas tant pis par azenor est en train de faire son footing et j'ai l'impression qu'elle a vachement perdu déjà si seulement ça pouvait être pareil et elle va aller se coucher et puis se laver surtout non elle peut pas se coucher elle va aller se laver ouais tu plus cocotte tu plus cocotte et hop à la maison une bonne douche on n'en parle plus hop et arrête avec les selfies et je vais vous présenter le petit comment il s'appelle déjà aydan que j'ai relooker alors aydan il a les dons du bonheur et il a le nez de sa mère vers qu'on ne voit pas qu'il a nécrochu là mais je vous assure qu'il l'a autre chose j'ai donc changé les chambres je vais vous montrer ça immédiatement tout de suite donc le lit est à la même place c'est juste les couleurs qui ont changé et sont plus garçons j'ai quand même laissé la la petite maison de poupées parce qu'il avait l'air de jouer avec donc je lui changerai plus tard voilà il ya un hélicoptère il ya rhinocéros il ya une voiture c'est vraiment plus une chambre de garçons voyez à maintenant c'est une vraie chambre de garçons et on va aller tranquillement dans la chambre des parents qui s'est transformée dans une chambre d'ado laissante rebelle pour azenor ta 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 elle est très très sympa la chambre toute noire et blanc bon j'ai laissé comme les les portraits de la famille des parents mais voilà avec un mur tapissé noir vampire chauve-souris tout ça et puis et puis voilà quoi et avec tous les meubles beaucoup plus sombres beaucoup plus mystérieux et les grands rideaux noirs parce qu'elle va pas supporter beaucoup la lumière je pense à la petite azenor donc voilà c'est tout pour la présentation de la maison et j'ai voulu mettre un rideau ici j'espère que ça ne gêne pas la porte comme si elle voulait voilà remettre aussi un rideau par dessus la porte pour être tranquille pour pas qu'on vienne l'embêter parce que c'est une ado rebelle et elle est en pleine rebellitude c'est logique on va dire je confirme qu'elle a perdu du poids elle est vachement plus mince à ça la dérange qu'il y ait de l'eau oui d'accord ben oui si tu veux tu peux essuyer ouais ouais va essuyer mon petit aidan ouais pas se foutre la gueule du monde tu vas être couché quand même qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu bois non ah putain ils ont cassé la télé à 2100 simfloss bah oui c'est pas c'est pas comme si c'était un va te coucher et après quand il sera à l'aube on va partir en vacances parce que je vous avais énormément d'aller dans la jungle et donc j'attendais que au moins aidan soit enfant pour y retourner donc on va pouvoir y retourner tu sais tu sais quoi zenor tu vas demander une formation vampirique à ta mother ça peut voir peut-être vous rapprocher et ça te fera gagner des points mais arrête de cracher ma roi c'est très bien que ça ça n'avance à rien alors c'est ça ta formation il y a trois chats qui vont se retrouver là bas tout va bien et là ça la fait rire attendez je vais regarder dans l'autre sens parce que je vois pas la tête d'azenor donc ça me perturbe ah bah voilà un vampire mineur très bien et est-ce que euh discuter des saveurs du plasma faire une black sur les vampires et demander une formation vampirique se faire enseigner ouais ouais je crois que c'est ma roi qui d'elle-même voulait lui faire une petite formation mais euh je suis d'accord regardez moi cette jolie famille de vampires est-ce que tu peux demander à ton daron du coup de faire une formation parce qu'il est un peu moins fort que ta mère mais non euh ok bon très bien qu'est-ce qu'ils font ils changent de canapé non mais vous foutez de ma gueule un peu ou quoi tout ça pour changer de canapé quoi euh qu'est-ce qu'il y a toi tu te plains c'est tout flou c'est quoi ce délire pourquoi c'est tout flou oh ah bah quoi alors voilà à quoi ressemble le petit Aidan vous avez vu ses petites quenottes du bonheur et donc il a le nez crochu de sa maman on a Apollon qui dort derrière mais c'est bizarre ce flou bon en tout cas voilà il a les cheveux un peu en bataille comme son père et là il mange des spaghettis et après on va partir en vacances tranquillement Yo Salvadorada nous revoilà je vous rappelle que c'est ici qu'on a conçu la belle Azenor où va-t-on cette fois 8 lits on avait été ici donc euh 2 lits 2 toilettes horreur romantique on va prendre quand même voilà 3 lits je pense que c'est largement assez pour euh pour tout le monde ça on n'a pas trop le choix la villette et ça va dans 618 par jour quand même 228 717 non on va prendre celle là maintenant combien de jours on va prendre 4 jours pour commencer et on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est parti pour les vacances oui nous voilà ah tout le monde se dit oh mais il pleut hé on n'a jamais vu un enfant jouer sous la pluie enfin en tout cas moi je ne l'ai jamais regardé faire bienvenue dans la jungle Caleb ouais très bien c'est tout ah en tout cas ça brille enfin ça brille il y a plein de de petits noiseaux qui chantent dans nos oreilles ah c'est trop cool de retrouver Selvadorada c'était tellement bien par contre la pluie c'est pas cool ah faible pluie possibilité de pluie ouais mais eux ils ont des parapluies et nous on en a pas et lui il est déjà trempé allez hop rentrez s'il vous plaît on va visiter la maison des vacances ah mais je la connais cette maison j'avais joué avec ma simself elle était aussi partie dans la jungle et j'avais loué cette maison donc bah je la connais déjà voilà si vous la connaissez pas on a un grand séjour bon après c'est c'est vacances un peu un peu rude il n'y a pas vraiment de technologie vous voyez ça j'ai fait le plein des plaques de plasma donc logiquement on devrait en avoir et puis là on a regagné 2700 simflouze on a une chambre ici une chambre là et une chambre avec deux lits ici il y aura largement de quoi héberger tout le monde Marouakaleb oui vous allez réclamer ce lit ici toi tu vas réclamer celui là et toi mon petit allez tu vas réclamer celui là voilà comme ça tout le monde a sa chambre tout le monde a son lit en même temps je vais oublier que mes vampires d'amour ils ne dorment pas bon ils iront faire crac crac alors ce sera déjà pas mal bon bah c'est toujours la flotte mais au moins là on va au marché on va aller voir s'il y a des trucs à acheter et oui il y a des bombes répulsives donc toi tu vas en acheter ah oui alors on va faire ranger les objets parce que sinon il y a personne qui vient pour nous les vendre il y en a déjà un qui est en train de boire un coup oh punaise Caleb c'est pas possible bon on va attendre que quelqu'un vienne voilà et on va lui acheter des trucs j'aimerais bien du moins lui acheter des trucs ok ça ne marche pas qui c'est qui gueule alors que ah non c'est elle qui gueule des trucs t'es chiante nous on va acheter des trucs là nous voir l'inventaire allez on va vendre des baies est-ce que ça marche on va granger les objets je sais pas ça marche pas ça y est mousse anti-feu tu vas prendre ça isolante en machin toi aussi anti-feu docteur par coeur toi aussi mousse anti-feu voilà encore heureux vous en prenez vous prenez tous quelque chose bon il est hors de question vous allez dans la jungle vous laissez en acheter tout ça voilà voilà je sais pas si j'ai fait un check check pour check mais ça va nous coûter un bras toutes ces vacances mais c'est elle est bien tu peux te changer de tenue je trouve que c'est pas très bon alors je vais surtout les relooker parce qu'effectivement il n'y a aucune tenue qui s'adapte à la jungle pour les petits donc pour les petits et les petits sims arrête de chanter oh tu me casses les pieds sérieux voilà elle aime pas allez on va venir au bar voilà on va danser ensemble dépêchez-vous oh il y en a une elle y va à fond la marouette tu peux te changer c'est ta tenue de sport elle est affreuse d'ailleurs faut que je la change et pareil je vais vous remettre en tenue en tenue de baroudeur et baroudeuse comme ça vous aurez de quoi faire pour aller affronter la jungle ouh le succès marouetteuse une bonne amie d'où est énorme il était temps ça a toujours été compliqué en plus entre elles elles ne s'entendaient pas trop maintenant c'est avec c'est avec son fils que ça passe pas trop donc on va essayer de profiter des vacances pour se rapprocher quand même que ça aille mieux tout ça hein petit petit c'est vrai qu'il a pas son écrochu comme ça alors que dans le cas il l'a donc comment pas comprendre pourquoi dans le jeu il est différent que dans le créer un sims oh il est trop chou regardez le il est trop mignon bon et bien nous revoilà à l'entrée de la jungle est-ce que toi non toi ça va toi tu vas bien aussi enfin tu manges quand même rapidement mais on va aller on va aller regarder ce qui se passe dans la jungle allez ah bah non arrête de chanter ta calèbre vas-y on va encore des machettes ça c'est cool elle aussi donc vous pouvez y aller hop on va aller regarder non 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 ah qu'est-ce que je suis bête j'ai eu pour cliquer sur le pont en truc mais qu'est-ce que t'es mince oh regardez-moi elles font un câlin maintenant bon ça ira mieux quand la danse sera ado je pense bon elle se dit bon chérie pendant que tu coupes la jungle moi je regarde les étoiles ou les bref hein quand tu iras moins plus vite tu m'appelles ça y est il est passé il est passé mais je pensais que les trucs restaient ouverts sachant qu'on a déjà été je sais pas trop alors on attend surveillance attentive lors d'un trek dans la jungle Caleb observe les oiseaux à travers la canopée lorsqu'il manque de tréplucher sur un oeuf très étrange un oiseau de proie est perché à proximité et semble lors d'une oeuf d'un air affamé que de faire Caleb ah oui du coup c'est vrai que j'ai peut-être des meilleurs skills pas forcément pour tout mais essayer de faire partir l'oiseau surveiller et protéger l'oeuf une archéologie permet ouais bah ça archéologie on a 10 donc on va protéger l'oeuf Caleb suspecte que cet oeuf d'être suspecte oh là là excusez-moi de cet oeuf d'être une créature légendaire décrite dans de nombreux contes folkloriques le scientifique qui est en lui décide que le mieux à faire je suis mal alors je vais recommencer Caleb suspecte cet oeuf d'être une créature légendaire décrite dans de nombreux contes folkloriques le scientifique qui est en lui décide que le mieux à faire est d'attendre pour observer la naissance au bout d'un moment un gros craquement se fait entendre et une créature sort de l'oeuf Caleb met la gentille et adorable créature en sécurité dans une grotte et celle-ci lui offre une bénédiction pour le remercier ouais allez tu peux tu peux y aller franchir avec voilà tu vas franchir avec tout le monde hop on se retrouve de l'autre côté et on y est de l'autre côté regardez-moi ça et qu'elle est boue il est béni tout alors on avait déjà bon on va devoir tout réexplorer ah le serpent on avait déjà tout fait ah c'est si chiant par contre parce que je pensais qu'on reprenait là où on s'était arrêté mais en fait on doit tout refaire quoi et ben voilà donc déjà celui-là on peut pas le faire tout 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 mais pourquoi pourquoi expliquez-moi ce chemin fermé ne peut pas être ouvert pendant ce voyage peut-être qu'il sera vers la prochaine vacances mais c'est déjà mes prochaines vacances il faut qu'on vienne combien de fois tiens c'est quoi ça un avocatier tiens ce sera toi qui non tu peux que le contempler ah il commence déjà à être fatigué et Caleb qui rechante tu me saoules Caleb à un moment donné vous me pétez les noix et euh il n'y a pas des trucs à creuser si il y a des trucs à creuser il y a ici on va on va y foutre à Zénor à Zénor tu vas creuser ah il pleut voilà voilà toi tu vas faire une sieste là-dedans toi non fertiliser ben non tu peux pas d'accord si tu viens ici parce que toi tu vas mettre trois plombes toi tu vas tirer la machette et toi tu vas venir aussi ici ah les chutes c'est beaucoup trop joli nous sommes dans les chutes là on est à l'intérieur des chutes et là on est en dessous ça fait pas peur quand même mais moi cette beauté on est sous l'eau wouh et là il y a mes petits sims ouais alors piédestal mystérieux Caleb voit un genre de piédestal ancien niché dans la jungle dessus se trouve un trésor brillant de toute évidence laissez-la en tant qu'offrande il est à la portée de main de Caleb doit-il le prendre ou le laisser alors compétence culture savadoradienne élevée utilise la machette remplacée par la machette utilise la machette on va tenter de le prendre trésor piégé bah oui c'était évident en discutant avec des sims le coq Caleb a entendu des rumeurs sur ce genre de trésor dans la jungle se souvenant des paroles d'une chanson traditionnelle et réalise une séquence de pas qui désactive le piège en toute sécurité ils ont peur du trésor wouh mais qu'elle est beau mais toi fantastique tu es la meilleure tu viens ici toi et toi aussi je crois qu'elle va creuser donc on va la laisser creuser tant qu'elle crève pas vous voyez ok et puis et puis par contre ça m'est saoul qu'il pleuve comme ça alors là on est au grand terrain où il y a plein de portes il y a plein de portes il y a ici il y a là il y a là moi je me souviens qu'il y avait celle là et ben on va aller là parce qu'on n'a jamais été voilà c'est tout ce que j'ai à dire toi tu commences oh tu me casses les pieds Aidan marouille tu viens jusque là et on n'est jamais allé par là donc j'ai hâte de voir un jaguar près du lac pendant un trek dans la jungle Caleb tombe sur un jaguar qui semble surveiller quelque chose au bord du lac doit-il s'éloigner discrètement ou observer le jaguar s'éloigner discrètement observer le jaguar compétence pêche et ben j'ai mis l'enclé juste avant on est quand même à deux donc c'est pas terrible aider le jaguar utiliser la pâche ouais on va voilà voilà oh tu as la machette tu as chez pas de main oh non on a perdu la machette Caleb s'approche du jaguar et regarde guetter des poissons dans le lac quelques poissons sautent hors de l'eau pour attraper des mouches Caleb décide d'aider le jaguar en libérant quelques mouches malheureusement les mouches attirent également une colonie de chauves-souris le jaguar prend peur et s'enfuit le félin n'emporte cependant pas sa prise oh là une échappée de chauves-sourites donc ici je suis jamais allée moi oh il y a un trésor il y a un trésor ma roi ma roi ma roi ma roi et lui qui vient là il vient ici Aidan et toi aussi puisque t'as fini ok et ma roi c'est à toi l'honneur d'ouvrir le coffre je sais mais c'est le let's play ma roi c'est pas le let's play Caleb ah 721 simflouze qu'est-ce qu'il se passe ah non je lui ai pris son docteur par coeur regardez-moi ça quelle horreur les araignées c'est bien Azenor voilà en plus juste après elle reçoit un texto genre wesh ah ça m'a fait peur j'ai cru qu'elle allait mourir je dis non quand même tu peux venir là Azenor ça y est alors toi avant que tu refasses des conneries là danser chanter pour ton mec tu me saoules on a eu que de la thune toi t'as deux machettes tu vas en donner une à ton mec mais oh voilà ah bah oui elle a gagné une machette dans le truc et lui il en a plus qu'une on est d'accord oh on a reçu une assiette 9000 un poisson chat blindé quel est le fuck anguille électrique oh d'accord bon ça on s'en fout je veux dire pack de plasma ok c'est quoi ça archéologie archéologie tiens ce sera on va le mettre à Aiden il pourra le lire quand il s'en ira bah ok ah mais il a deux machettes oh bah ça va genre pour vendre ok très bien alors qu'est-ce qu'il y a à faire ici il y a des crocos il y a une barque oh mais attendez on est tout en bas je me souviens cet endroit regardez voilà on est tout en bas je me souviens l'avoir vu et tout et je me demandais comment on y allait et bah voilà maintenant on y est il y a peut-être des choses à récolter il y a un coin de pêche je suis pas sûre qu'on ait envie de pêcher on a une pétance pêche assez pauvre ah on a ici tu vas me faire un site de fouille et lui il se fait attaquer oh merde et il avait pas le répulsif ou un truc comme ça ok d'accord tu peux prendre des forces ils viennent les enfants ou comment ça se passe ah regardez Hayden il arrive Hayden il y a pas moyen que tu te reposes dans le dans le buisson à pipi non je sens qu'il va dormir j'avais pas pris un truc un siège un connerie comme ça pour qu'il puisse dormir tu vas on va creuser ensemble je sais pas si ça va marcher pour tout le monde est-ce qu'il y a un un con Hayden c'est par là soi-même ah oui c'est vrai qu'il est fou zone secrète découverte raison atteint une zone secrète de la jungle oui il va creuser aussi ah c'est trop cool comme ça tout le monde apprend l'archéologie en famille et puis ça ira plus vite pour déterrer tous les trésors aussi c'est quand tu veux Hayden c'est pas parce que t'es fatigué que tu peux t'en soustraire ah non c'est les chauves-souris qu'est-ce qu'il fait il est complètement frappé ce gosse il est frappé mais c'est normal je l'ai mis fou mais ils sont plus que deux à creuser creuse marron creuse vraiment fais-toi plaisir il demande de vaporiser le mont sous le lit mais t'as vu un lit où ? il est jhtarbé ce gosse il est jhtarbé oh mon dieu lui aussi ça y est il a les araignées c'est pas possible et hop il a son petit spray par contre l'araignée elle vole bon en tout cas voilà je prends soin de lui du moins j'essaye je lui fais manger des avocats il pourra aller fertiliser le buisson après ça lui fera plaisir un petit peu ce sera toujours ça de fait pendant qu'on creuse on finit le trou et après on rentre à la maison c'est pour les gosses parce que c'est tout pour le petit ok on a fini et on va rentrer à la maison oh la vitesse à laquelle ils vont c'est ici non regardez-moi ça ah ah non mais les enfants ils vont être trop à la bourre quoi c'est pire que les formules ah ah oh ah bah voilà il a disparu ah 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 Azénor arrêtant on va on va arrêter et je vous fais rentrer avec le téléphone ça sera beaucoup plus rapide sinon tu n'y arriveras jamais vous allez rentrer comme ça ouais parce que surtout ton frère là il est grave à la ramasse donc ça va pas allez on est revenu par contre Azénor faudra qu'elle mange quelqu'un le petit Taïdan lui il doit au pipi tu vas aller aux toilettes tu vas manger un truc qu'est-ce que tu fais Mara dans le frigo qu'est-ce que tu fais dans le frigo euh non je confonds ça y est non tu arrêtes avec ta non voilà tu arrêtes et toi tu vas manger un truc repas rapide des céréales et tu iras au lit mon petit garçon est-ce qu'après ça fera tard pour toi toi il va falloir qu'on te trouve à manger également euh alors il faudrait que quelqu'un passe dans le coin mais on n'y est pas quoi c'est les vacances mais si regardez tiédan tata tata hein oh mais voilà boire du plasma une grande quantité impul cute gibier pour toi c'est bien ça mais allez bouffe là non mais tu décolle grande quantité allez il n'y a aucune raison qu'elle te résiste elle la boit pas qu'elle ça a déjà son pouvoir qui remonte voilà c'est bon première journée de vacances on a crapailleté dans la jungle et maintenant voilà je déguste allez les amoureux ah non pas de bébé vous allez vous remémorer un peu votre mais arrête avec le bébé la ligne de miel qui s'est passé à salvadorada c'est ici qu'elle a été faite pas dans cette maison là mais à salvadorada qui a été faite à zénor donc c'est bien de s'en souvenir quand même et de fêter ça donc un petit crac crac et puis on repartira de plus belle pour demain pour de nouvelles aventures à zénor elle va beaucoup mieux tu vas te prendre un petit bain tranquille cocotte tu viens et tu prends un bain un bon bain moussant un bon avec de la boue tiens ça va te faire du bien hein ma belle notre elle est par terre on dira pas qui c'est et eux ils s'amusent dans le lit et moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode en tout cas ce retour à la jungle j'espère qu'il vous aura plu cette fois ci il ne sont plus deux mais ils sont quatre peut-être que la prochaine fois qu'ils reviendront ils seront six non je plaisante pour pas déconner non plus allez moi je vous embrasserai fort je vous dis à très bientôt pour la suite du l'esprit de marois ou toute chose allez salut